Excel, les notions de base, exercice, PV d'examen. PV d'examen, c'est une liste d'étudiants avec leurs notes, et la première chose qu'on va calculer, c'est la moyenne de chaque étudiant, mais aussi la moyenne de chaque matière, et extraire la note la plus petite par matière et la note la plus élevée par matière. Donc cela, c'est relativement simple. Pour la moyenne des étudiants, on va utiliser la fonction moyenne, égale moyenne. On va sélectionner l'ensemble des notes, et Excel va faire le calcul de la moyenne. On valide, on tire la poignée de recopie vers le bas, pour avoir l'ensemble des moyennes. Il y a une erreur sur la dernière cellule, puisque la moyenne des moyennes, c'est une moyenne de rien du tout. Donc là, il ne sait pas, ça va se corriger tout seul, dès que l'on aura calculé les moyennes par matière. Lorsque l'on veut connaître la moyenne d'économie, on va faire égale moyenne, là aussi, mais cette fois-ci, on va sélectionner l'ensemble des notes d'économie. L'erreur s'est corrigée. On va tirer sur les deux autres matières. Et nous avons un tableau carré avec des moyennes par matière et par étudiant. On voudrait sortir les notes les plus faibles. Donc on a une fonction qui est la fonction min, qui permet d'extraire la plus petite valeur d'une série statistique. Et à l'inverse, on a la fonction max, qui permet d'extraire la valeur la plus élevée d'une série statistique. Si on tire ces deux cellules vers la droite, nous avons les notes minimum et maximum de chacune des matières. Il nous reste maintenant à savoir si l'étudiant valide ou pas son année. Un étudiant qui n'a pas 10 ne valide pas. Un étudiant qui a 10 ou plus valide. On a deux solutions. Il s'agit donc de la fonction si, qui va nous permettre de faire ce calcul très simplement. Donc si la moyenne de l'EA est inférieure stricte à 10, alors, à journée. Sinon, elle est admise. Je vais mettre admise, puisqu'on a des garçons et des filles. Et je ferme ma parenthèse. Avec ces 10,66, l'EA est admise. Je tire ma poignée de recopie vers le bas. Et mon tableau est finalisé. Je vais homogénéiser un petit peu le nombre de chiffres après la virgule. Donc j'utilise ces petits boutons-là pour pouvoir ajouter ou enlever des décimales. On va en laisser deux. Et ainsi, j'ai un tableau bien présenté. La question 3 est un petit peu plus compliquée. On modifie le règlement d'examen. Et en fait, l'étudiant, pour valider, doit non seulement avoir 10 de moyenne générale, mais ne doit pas avoir une note inférieure à 8 dans chacune de ses UE, dans chacune de ses unités d'enseignement. On a ici 3 UE, l'économie, l'informatique et le droit. On va donc utiliser une fonction SI avec une fonction E pour dire qu'il faut que la note d'économie, d'informatique et de droit soit supérieure à 8, mais que la moyenne générale aussi soit égale à 10. Donc j'ai 4 conditions qui doivent être réunies et qui vont déclarer l'étudiant admis. Si une ne l'est pas, l'étudiant sera ajourné. Donc je vais créer une colonne Résultats 2 qui va me donner les nouveaux résultats d'examen. Alors, égale, si, ouvrez la parenthèse, on va mettre l'ensemble des conditions dans un E. Donc E, ouvrez la parenthèse, et là je vais définir mes règles. La note d'économie doit être supérieure ou égale à 8. Point virgule. La note d'informatique doit être supérieure ou égale à 8. Point virgule. La note de droit doit être supérieure ou égale à 8. Point virgule. Et la moyenne générale doit être supérieure ou égale à 10. Nous avons terminé avec les conditions. Si ces 4 conditions sont vraies, alors l'étudiant est admis. Sinon, il est ajourné. On valide. Cet étudiant est admis. Si je descends vers le bas, tous les autres étudiants sont ajournés, puisque Estelle a un 4, Théo a un 6, Alex a un 3, Lina a un 7, Manon a un 5, et Paulina a un 7. Ces seules conditions-là éliminent les étudiants. Il y avait une autre façon de procéder. On pouvait utiliser la fonction OU. Je vais faire ça dans Résultat 3. Alors, on aurait pu prendre le problème autrement. Ça donnera bien sûr les mêmes résultats. On aurait pu dire, l'étudiant, s'il n'a pas 8, eh bien, automatiquement, ce n'est pas la peine d'aller voir le reste, il est ajourné. S'il n'a pas 10 à sa moyenne générale, automatiquement, il est ajourné. Donc, en fait, là, on a 4 conditions. Écho inférieur à 8, Info inférieur à 8, Droit inférieur à 8, Moyenne inférieur à 10, et dès qu'une seule de ces conditions est fausse, eh bien, à ce moment-là, on va dans le vrai. Dès qu'une de ces conditions est remplie, on va dans le vrai. Donc, dans ce cas-là, quand on n'a besoin de regarder qu'une seule condition pour aller dans le vrai, eh bien, on va mettre un OU. Donc, on va faire la même chose, égal si, ouvrez la parenthèse, et on va lister dans un OU, toutes nos conditions. Donc, l'économie, si elle est inférieure à 8, ou l'informatique, s'il est inférieur à 8, ou le droit est inférieur à 8, où la moyenne est inférieure à 10, fermer la parenthèse, alors l'étudiant est ta journée. Sinon, il est admis. On valide, et on a bien sûr les mêmes résultats. Il n'est admis que dans le premier cas de figure. Dernière question. On veut générer les mentions. Donc, en fait, il y a différentes mentions. On peut ne pas avoir de mention. On peut avoir une mention d'état journée. On peut avoir une mention passable, une mention assez bien, bien ou très bien. Donc, en fait, on a un certain nombre de conditions et on va imbriquer ces conditions dans des scies. Pas de conditions passables, assez bien, bien ou très bien, ça fait 5 réponses possibles. Donc, il va falloir imbriquer 4 scies l'un dans l'autre. Ça fait beaucoup. Alors, pour ne pas se tromper, on va traiter et tester les opérations les unes après les autres. D'abord, pour avoir une mention, il faut être admis. Donc, tout de suite, je vais gérer le cas où il n'y a pas de mention. On va mettre ça dans un si en disant si l'éa n'est pas admise, donc si h5 est différent, on ne l'a pas utilisé depuis longtemps, donc je le mets, c'est inférieur, supérieur. Si h5 est différent de admis, alors, on va mettre tout de suite tiré. ça veut dire pas de mention. Sinon, je ne veux pas me compliquer, je vais juste dire sinon on a une mention. Je mets ce mot entre guillemets et je valide. Et je vérifie quand même que seule la première personne a une mention. Donc, ça marche dans le cas où l'étudiant est à journée. maintenant, on va traiter la mention passable. Une mention passable nécessite que l'étudiant soit admis. Donc, on va aller dans cette partie fausse. Si h5 est différent de admis, alors rien s'il est admis. Donc, ça veut dire qu'on va dans mention. mais pour avoir passable, il doit avoir une moyenne aussi inférieure à 12. Donc, en fait, j'ai deux cas de figure à gérer que je vais mettre dans le faux. Je viens ici si l'étudiant est admis. et là, en fait, je vais remettre une condition si pour dire l'étudiant a-t-il moins que 12. S'il a moins que 12, il est admis et il a moins que 12. Donc, il est passable. Sinon, il est autre chose. Donc, je vais mettre ça dans un si. On ouvre la parenthèse. Donc, si la moyenne est inférieure à 12, alors passable. sinon on va mettre autre mention. Voilà. Comme ça, je ne vais pas plus loin. Je vais déjà tester si ça marche. Donc, attention, là, j'ai fermé une parenthèse, parenthèse rouge et cette parenthèse noire n'a jamais été refermée. Donc, il ne faut pas oublier de la refermer. On referme autant de parenthèses qu'on en a ouvertes. Je valide. Donc, Léa est passable. Les autres n'ont rien. Donc, je vais juste changer un petit peu les notes. Je vais mettre à Estelle 14. Du coup, elle a autre mention. Je le mets en jaune pour indiquer que j'ai changé la valeur. Donc, j'ai un tiré. J'ai passable. J'ai autre mention. J'ai déjà trois possibilités. Donc, maintenant, j'aimerais rajouter encore une possibilité. J'ai le tiré. J'ai le cas du passable. On va monter d'un cran. J'aimerais gérer maintenant la tranche 12 à 14 qui me permet d'avoir une mention assez bien. Je vais faire la même chose. Si la note n'est pas inférieure à 12, ça veut dire qu'elle est supérieure. Donc, je vais dans le faux. Et si elle est supérieure, soit il y aura cette fameuse mention assez bien. soit il y aura une autre mention. Donc, on va remettre ainsi. Ouvrez la parenthèse. Toujours la moyenne. Est-elle inférieure à 14 ? Oui. Alors, je mets assez bien. Si elle n'est pas inférieure à 14, c'est qu'elle est au-dessus. Et donc, dans ce cas-là, il y aura autre mention. Je vérifie mes parenthèses. J'en ai ouvertes une, deux, trois. J'en ai fermé que deux, donc j'en ferme une troisième. Je valide. Je me suis trompé quelque part. On va reprendre. Surtout, on ne demande pas d'aide. On essaye de comprendre. Une ouverte, deux ouvertes, trois ouvertes. Oui, j'ai oublié de fermer les guillemets. Autre mention, entre guillemets. on valide. On va tirer la pointe de recopie. Donc, j'ai mon tiré, j'ai mon passable, j'ai mon autre mention parce qu'Estelle a 15. Donc, on va essayer de monter un petit peu la note de Théo. On va lui mettre 16. Du coup, ça ne suffit pas. On va lui mettre 17. et il passe bien à Assez bien. Je le mets en jaune pour indiquer là aussi que j'ai changé la note. Donc, j'ai un tiré, j'ai un passable, j'ai un Assez bien. Donc, maintenant, je vais gérer la tranche 14 à 16 pour la mention bien. On reprend donc la règle. Je vais me remettre sur la première. si l'étudiant est admis, on va là. S'il a plus que 12, on va là. S'il a plus de 14, on va là. Alors, maintenant, il nous reste à gérer entre 14 et 16. Donc, je vais dire si, ouvrez la parenthèse, l'étudiant, Léa, a une moyenne inférieure à 16. Alors, elle a une mention qui est la mention bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bien. Sinon, il n'y a plus qu'une solution. Si elle n'a pas bien, c'est que forcément, elle a une note entre 16 et 20 et elle a la mention très bien. donc je vais mettre très bien dans la partie fausse directement. Je referme une fois la parenthèse car il me manquait une. Ma fonction est finalisée. Normalement, elle doit fonctionner. Je tire ma poignée de recopie. il me manque juste une personne qui a plus que 16 de moyenne. Donc, on va mettre Alina 17 en écho, 17 en informatique et 17 en droit. ça lui fait 17 de moyenne générale. Elle a bien une mention bien. Donc, on a des gens avec des tirés, on a des gens avec des mentions passables, on a des gens avec des mentions assez bien, avec des mentions bien et avec des mentions très bien. Voilà la fonction si avec des si imbriqués les uns dans les autres. 5 solutions, donc 4 si imbriqués. 1 2 1 1